Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors je suis heureuse de vous retrouver en cette période de confinement forcé pour nous tous. Je voulais vous faire part de mon soutien à tous et à toutes. Je sais que ce n'est pas facile, ça n'est pour personne. Toutes mes pensées vous accompagnent en cette période unique vraiment pour nous tous. Je voulais également remercier tous ceux qui continuent de me soutenir malgré cette période en s'abonnant à ma chaîne et en continuant de m'envoyer des messages de bienveillance. Vraiment un très très grand merci à vous tous. Je vous remercie du fond du cœur et sincèrement. Alors on y va les amis, pour les énergies d'avril on continue avec le prochain signe. Alors, allez, et on y va avec vous, amis Bélier. Alors, amis Bélier. On va mettre ça ici. Alors, on va faire donc le tirage avec l'oracle, le tarot psychique, pardon. Le tarot, silver, wishcraft, tarot. Les oracles de la découverte intérieure, ici. Le grand oracle Isé, bien sûr. Pour l'amour, on prendra les... Je vais y arriver. Le chakra du cœur d'Isabelle Serre et mon petit oracle Isélove. Alors, je m'excuse par avant si vous entendez un bruit de fond. C'est le chat qui est en train de jouer. Voilà, avec ses petits jouets. Donc, je m'excuse si, en tout cas, il y a du bruit par ailleurs. Allez, on y va pour vous, amis Bélier, pour ce mois d'avril 2020. On va voir quels sont les messages qui vous sont destinés durant cette période. Alors, vous avez la carte Potentiel Créatif qui est tombée pour vous. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Alors, même si c'est... Bon, ça, je pense que c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais, puisque... Bon, même si vous faites partie, amis Bélier, des signes, ce qu'on appelle de feu. Tous les signes de feu ne sont pas pour autant des créatifs. Mais, en tout cas, il y a cette notion... Voilà, à travers vous, il y a cet aspect de créativité. Peut-être aussi de liberté qui vous tient à cœur. Et que peut-être vous allez entrevoir ou commencer à entrevoir sur ce mois d'avril. Alors, ramenez-le à ce qui vous résonne, bien sûr. Alors, on y va. On va voir avec... On va voir avec... Bon, vous en avez beaucoup, hein ? Amis Bélier, il y a pas mal de messages apparemment pour vous en ce mois d'avril. Alors, très bien. Bon, actuellement, alors on va se faire un peu de place. Je pense que je vais manquer de place. Je vais mettre votre carte ici, les amis. Voilà. Alors, Amis Bélier, avec le tarot psychique, je crois que c'est le premier signe pour lequel j'ai autant de cartes qui tombent d'un coup. Alors, on va nous parler ici. Bon, vous le voyez de peur. Vous êtes actuellement, vous allez démarrer, vous êtes peut-être déjà dans ce genre d'énergie. Forcément, en lien avec la situation que nous connaissons tous, vous vous sentez comme, voilà, enfermé. Bon, ça, c'est un sentiment qui sera partagé par beaucoup d'entre nous. L'enfermement associé à la destinée, à la solitude, pardon. Voilà, c'est un petit peu, je dirais, vous ressentez ça un petit peu comme la double peine, Amis Bélier. Même si vous avez la capacité et la force de, voilà, d'affronter cette situation qui, d'ailleurs... C'est presque si on nous disait ici que c'est, vous voyez, avec ce 10 là, le 10 de la destinée ici, c'est un petit peu l'équivalent dans le tarot de la roue de fortune, d'accord. Cette carte, elle va nous parler d'évolution, de changement positif. Vous allez, bon, vous êtes coincé en ce moment, je dirais même, vous êtes dans une évolution puisque vous êtes bloqué et vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre. Mais après ça, vous allez entamer une phase qui fait partie, en fait, de votre cheminement, qui fait partie de ce que vous, de toute façon, vous deviez vivre pour pouvoir prendre conscience qu'il y a peut-être aussi certaines choses à changer chez vous. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si vous avez la force spirituelle et la reconnaissance et récompense qui est tombée, d'accord ? Alors, indépendamment des mots-clés qui sont indiqués au fond des cartes, ici, ce que ça va nous dire, pour vous, amis Bélier, c'est que, voilà, dans ce qui va vous arriver au niveau des énergies sur ce mois d'avril, vous allez extraire de cette étape, vous allez prendre le recul nécessaire pour pouvoir prendre la mesure, en fait, de ce que vous valez, je dirais, d'accord ? Même si vous le savez, aujourd'hui, c'est prendre la mesure des capacités que vous avez et que vous allez faire valoir, à juste titre, comme un retour sur investissement, je dirais, après cette étape. Ok ? J'espère que je suis claire. Bon, eh bien, écoutez, ok. Eh bien, ça, c'est très clair comme message, on ne peut pas faire plus limpide. On a d'un côté la carte de la joie et de la culpabilité. Il y a quelque chose, amis Bélier, qui vous empêche d'être heureux. Il y a quelque chose, il y aura quelque chose, en tout cas, c'est comme si vous étiez dans des énergies qui vous empêchent de vous épanouir. Alors, amenez-le à ce qui vous résonne. Peut-être que c'est un lien avec le passé. Alors, pas un passé proche, avec un passé plutôt lointain. Mais c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à, ou vous ne vous donniez pas le droit, je dirais même plus, à être heureux. Pourtant, vous en avez toute la capacité et toutes les facultés. Alors, on va, je vais être obligée d'enlever ça, les amis, pour pouvoir faire la suite de votre tirage. On va mettre ça ici. Allez. Ok. Alors, on y va. On y va. ... 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 Alors, en deux de deck, ici, les amis, vous avez la justice. ... 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 de recevoir en même temps les informations alors la justice c'est la carte alors excusez-moi pour le bruit de fond vraiment je suis désolée la justice elle va nous parler d'affaires administratives administratives ou autres qui vont se solder de façon positive alors ça ça parlera évidemment pas à tout le monde ça peut parler d'un gain d'un procès ça peut parler d'une récolte positive la justice donc on va voir un petit peu avec la suite de votre tirage ami bélier alors vous démarrez avec le roi de coupe alors le roi de coupe comment dirais-je c'est la lame de la séduction et du charme dans toute sa splendeur d'accord ça peut être également pour ceux qui sont sur une une relation qui est déjà établie qui est déjà en place ça peut également nous parler de voilà de menace entre guillemets c'est à dire que la relation peut être menacée du fait de ce côté séducteur et charmeur que vous allez déployer peut-être ami bélier sciemment ou inconsciemment sur ce mois d'avril il faut stipuler que nous entrons aussi dans les phases printemps-été c'est les signes de feu qui vont être à l'honneur donc c'est aussi une voilà c'est aussi des énergies sur lesquelles vous êtes bon même si ici le roi n'a pas il n'a pas voilà il n'a pas du tout le regard séducteur là en l'occurrence il fait même plutôt très sérieux mais bon voilà donc cette carte elle va nous elle va nous parler voilà de séduction de charme vous allez être peut-être davantage soumis à mi bélier sur ce mois d'avril à des sollicitations extérieures vous pouvez également avoir un désir de nouveauté et de changement ramenez-le à ce qui vous résonne alors le 5 de bâton inversé alors le 5 de bâton inversé d'ailleurs il n'est pas inversé puisque dans le tarot c'est une lame qui ne peut pas s'inverser c'est une le 5 de bâton ici va nous inviter va vous inviter à faire preuve de plus de souplesse à montrer votre capacité d'adaptation d'accord il va également nous parler d'une période de récolte d'une phase de concrétisation d'une peut-être aussi associée à ce roi de coupe d'une confiance en vous qui va être alors je vais dire retrouver pour certains accentuer pour d'autres on va vous inviter également avec ce 5 de bâton à peut-être aussi assouplir vos humeurs amis béliers voilà qui peuvent être je dirais qui peuvent osciller qui peuvent être variables et changeantes avec cette capacité qui est un peu propre aussi à votre signe à partir d'en déo ou d'en débat donc ici ça va vous inviter justement à essayer de voilà d'être un peu moins je dirais brute de décoffrage alors la reine d'épée alors avec l'énergie de la reine d'épée vous allez sur ce mois d'avril prendre des décisions des décisions qui vont être déterminantes déterminantes pour vous pour votre pour votre voilà pour votre avenir je dirais même mais également déterminantes dans votre volonté à mettre en place ce qu'il faut pour ça en tout cas vous vous allez être à même de devoir trancher pour éviter de laisser place aux doutes amis béliers sur ce mois d'avril avec la reine d'épée ici alors ces trois cartes associées alors là on est dans vos énergies générales bon et sentimentales que je feras après mais pour autant ça me parle aussi d'un aspect sentimental ici ce roi de coupe ici bon qui est qui s'affiche comme un homme séducteur charmeur qui voilà à qui il va pousser des ailes sur le mois d'avril c'est comme une renaissance avec la reine d'épée ici malgré tout il y a quelque chose vous allez être un peu amputé de ces énergies pourquoi parce que il y a peut-être aussi une notion de doute vous doutez peut-être je dirais même alors ça ça parlera pas à tout le monde mais vous doutez peut-être des démarches que vous allez entreprendre soit sur le plan professionnel pour certains soit sur le plan sentimental pour d'autres alors vous doutez aussi peut-être parce que vous n'êtes pas certain de ne pas que la décision que vous allez prendre soit la bonne alors le page d'épée ou valet d'épée vous l'appelez comme vous voulez alors le valet d'épée c'est une lame qui est bénéfique c'est plutôt la lame bénéfique à l'activité mentale il va nous parler d'une intelligence vive en général et plutôt bien développée le valet d'épée il va nous il va nous dire ici que vous allez déployer justement pour essayer de faire partir cette notion de doute vous allez peut-être déployer de façon astucieuse amis beliers vous allez déployer alors j'essaye de recentrer tout ça vous allez déployer de façon intelligente ce que vous allez vouloir mettre en place d'accord il va s'agir ici de préparer votre avenir cette carte elle va nous parler de ça de planifier les choses de les organiser c'est également cette carte elle va également nous parler d'une période d'apprentissage qui va être nécessaire pour entamer autre chose d'accord alors là ça parlera plutôt sur le sens professionnel peut-être qu'ici les questions voilà vous doutez encore de savoir si vous allez rester partir dans une situation mais ici peut-être que ce valet d'épée il va justement vous dire voilà vous allez réflexionner la situation voilà la pensée mettre à pas organiser les choses peut-être vous former pour pouvoir vous donner la possibilité à mes beliers de passer à autre chose bon le valet de le valet de coupe en suivant ici lui donc va nous parler de voilà le valet de coupe c'est le romantisme c'est les relations sentimentales c'est un développement positif aussi d'une union alors soit il peut s'agir d'une union d'une nouvelle union professionnelle d'accord mais mais alors ici c'est pas comme ça du tout que je le ressens c'est pas du tout comme ça qu'on me l'annonce en tout cas pour moi ici il va s'agir le valet de coupe va nous parler donc voilà de romantisme de relations sentimentales naissantes aussi peut-être pour certains quoi qu'il en soit il s'agit d'un développement positif d'une union mais je dirais dans votre cette carte elle signifie également ami Belier que vous vivez vos relations amoureuses un peu comme je dirais un peu comme un adolescent sens en ce sens en ce sens que vous pouvez parfois idéaliser la personne avec qui vous vivez d'accord avec qui ou plutôt non pas avec qui vous vivez mais la personne que vous ambitionnez sur qui vous avez des vues d'accord et vous découvrez bon après coup ben je dirais un petit peu l'envers du décor et très souvent quand vous cette notion justement un peu je dirais que vous qui vous est propre en l'occurrence ici dans ce tirage avec ce valet de coupe va nous dire ici que voilà c'est un peu tout feu tout flamme vous foncez tête baissée ce qui est un peu propre à votre à votre signe ici et puis voilà et après vous vous apercevez que peut-être voilà vous découvrez peut-être avec un peu de retard ben que ce que vous découvrez c'est voilà ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez et encore des épées donc on a le 8 d'épée derrière alors le 8 d'épée lui bon voilà c'est là on va être très clair c'est la lame de la restriction le 8 d'épée vous allez peut-être aborder des phases satisfaisantes mais qui vont être de courte durée cette lame cette lame elle vient nous dire que ami bélier dans votre tirage il y a tout qui dit que vous avez envie de passer à autre chose mais à la fois c'est comme si vous ne vous donniez pas les moyens de le faire ici il y a une notion de doute ici il y a voilà cette lame de restriction qui stipule que la situation voilà elle sera satisfaisante mais sur du court terme donc du coup à terme ça sera ça va devenir une insatisfaction que vous allez ressentir très rapidement ça va vous limiter dans votre évolution de fait et là on vous invite avec cette carte à oser le changement ami bélier si vous voulez progresser en fait il est nécessaire que vous il va être nécessaire d'agir voilà ce que ça nous dit et ben oui et vous allez le faire parce que derrière on a la carte on a le fou le fou c'est voilà c'est l'équivalent du mât c'est les c'est les déplacements c'est la mutation c'est c'est un nouveau départ vous allez mettre du temps à déployer ce que vous voulez vous allez douter vous allez passer par voilà des phases d'incertitude mais vous allez aborder ce nouveau départ ami bélier d'accord peut-être aussi je dirais même vous allez aborder ce nouveau départ sans vous poser de questions c'est un peu le propre du fou d'ailleurs on y va et puis on voit après c'est un peu ça alors on va compléter ce tirage je vais essayer d'accélérer un peu parce que sinon je vais encore faire une vidéo un peu longue bon voyez on a la notion de temps ici qui se retourne où on vous dit voilà ne perdez plus de temps ami bélier il y a un moment où il faut actionner les choses on a la carte des ancêtres on a la carte des ancêtres qui peuvent les ancêtres vous dire aussi que voilà un qui sont là pour vous soutenir et deux qui vous rappelez qu'il est temps deux alors ami bélier bon le gâteau va nous parler d'un cadeau bien sûr d'une offrande de quelque chose qui va peut-être arriver à vous et qui va vous permettre d'impulser sur ce que vous voulez et vous allez vous avez la force vous allez être accompagné voilà vous allez avoir toute l'énergie qui va se déployer je dirais au bon moment pour pouvoir actionner ce que vous souhaitez allez on y va c'est incroyable vous avez de nouveau le doute qui ressort c'est complètement en lien avec le tirage au dessus donc là vous doutez de savoir si voilà il y a cette notion de retour vous n'êtes pas sûr de partir dans la bonne direction de faire le bon choix vous vous questionnez de savoir si voilà vous devez laisser faire le cours des choses et vous en remettre au hasard de la vie c'est un peu ça que ça va nous dire ici ami bélier vous doutez en fait je dirais même vous doutez par manque de confiance en vous là et du coup vous ne savez pas des amis vous ne savez pas si vous allez gagner cette partie que ce soit sur le plan pro ou personnel vous ne savez pas si vous allez la gagner cette partie c'est quelque chose qui vous fait peur mais derrière vous avez quand même le monde ça c'est c'est quand même une belle carte c'est le succès total c'est le but atteint c'est l'aboutissement d'une situation les amis c'est incroyable il y a toujours cette notion d'erreur vous prenez les choses comme un défi ami bélier et je dirais avec ces deux cartes vous ne savez pas en fait si vous prenez la bonne direction parce que vous avez peur de lâcher la proie pour l'ombre ici la carte du parjure qui est clairement la carte des triangulaires en temps normal mais ici pour moi ça veut dire voilà vous avez peur de quitter une situation ou de quitter quelqu'un parce que vous apprendez de savoir ce que vous allez retrouver si ce que vous allez retrouver en fait sera peut-être aussi bien si ce n'est plus que ce que vous avez connu précédemment les amis votre carte elle est là en fait vous avez peur de l'inconnu mais on vous dit voilà là c'est la carte du triomphe ami bélier donc en général on dit vous savez ce qu'on dit on a peur de ce qu'on ne connait pas et souvent quand on affronte ses peurs derrière on retrouve toujours la lumière donc voilà je vais m'arrêter là pour votre tirage général et on va passer sans plus tarder sur votre tirage amoureux et sentimental les amis en tout cas n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à à ce à ce tirage à me dire si ça résonne si ça vous parle ou pas comment ça vous parle et si dans le tirage en tout cas dans la manière de faire le tirage c'est quelque chose que vous appréciez ou si vous préféreriez que je fasse différemment allez les amis on y va pour vous amis béliers pour terminer sur l'aspect sentimental et amoureux pour nos amis béliers pour le mois d'avril alors une nouvelle rencontre proche d'accord donc ça ça peut dire que vos doutes pour ceux qui sont célibataires ne sont pas fondés il y a quelque chose qui peut vous arriver ok alors et bien voilà voyez ce qui est écrit là les doutes et les peurs ne sont pas fondés nouvelle rencontre voilà alors il est possible que vous rencontriez bon ça je suis sûre que ça parlera à certains d'entre vous quelqu'un qui différence d'âge peut dire qu'il soit plus âgé que vous voilà plus donc plus mature alors ramenez-le à ce qui vous résonne amis béliers ça parlera probablement pas à tous mais là en l'occurrence ce que ça me dit c'est que voilà certains d'entre vous notamment les célibataires puisque là clairement il va s'agir d'un tirage pour les célibataires dans les messages en tout cas qui viennent de tomber alors ou vous êtes déjà en couple et bon c'est vous envisagez de vous séparer de la personne avec qui vous êtes et voilà il y a quelque chose d'autre derrière qui fait que vous allez il va se profiler d'ici la fin de l'été en tout cas voilà d'ici fin d'été mois de septembre une rencontre pour vous amis béliers alors on y va et bien des nouvelles et le hibou donc la chouette pardon donc vous allez il va s'agir ici voilà de nouvelles rencontres proches ça peut être lié bon et ça c'est la carte de la protection et qui va également vous inviter à faire appel à votre intuition dans ces dans ces rencontres à venir amis béliers alors il y a bien la notion d'une personne d'âge mûr qui va ok alors on va faire ça il y a bien l'aspect de nouvelles ici alors il y en a deux qui sont tombés d'accord tiens donc tiens donc tiens donc alors bon amis béliers sur le plan sentimental et amoureux donc euh j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui vous a bon ici on va parler clairement d'un amour passionnel d'un amour je dirais presque toxique pour certains il y a quelque chose amis béliers qui vous a alors on a la carte de la rivale en tirage central mais je ne vois pas de triangulaire ici enfin c'est à dire que je la rivale en fait je vois il y a vous vous étiez amis béliers alors ramenez-le à ce qui vous raisonne ça ne parlera pas à tout le monde avec une personne mais vous vivez pas il n'y a pas de notion de couple en tant que tel d'accord parce que vous voyez on a le couple ici on a la carte du couple ici on a la rivale au milieu et on a la tornade ici la passion quelque chose donc pour moi la rivale ici c'est la personne comme vous ne vivez pas avec vous avez le sentiment en fait pour vous le fait qu'elle qui n'est pas d'union officielle c'est quelque chose qui vous attriste mais en plus vous voyez on a la toxicité la tristesse et au milieu la rivale il y a quelque chose ici qui fait que le fait qu'elle ne veuille pas s'unir il ou elle parce que les énergies peuvent être interchangeables ici c'est quelque chose qui vous affecte beaucoup et alors je sens qu'il y a quand même cette notion où vous allez vous allez vous passer donner faire passer le message en tout cas que c'est quelque chose à vous qui vous tient à coeur cette notion de voilà de couple en tant que tel de couple en tant que tel mais alors ce qui est très marrant dans ce tirage là je vois donc il y a quand même une issue positive parce que vous avez la renaissance ici d'accord c'est pas le nouveau départ là c'est la renaissance et derrière on a un amour voilà stable durable coloré tout ce que vous voulez joyeux alors où c'est vous qui allez faire part de cette notion et de cette importance pour vous de vie à deux concrètement mais voilà on sent ici que c'est quand même un problème c'est un problème cette notion de vie à deux vous vivez mal l'éloignement c'est quelque chose qui vous affecte beaucoup et qui met à mal un petit peu votre bien-être ici voyez amis béliers mais je pense que vous allez vous allez finir par par orienter la chose comme vous le voulez alors je vais essayer d'avoir des messages complémentaires ouais bon il y a la notion de temps qui ressort toujours là on vous invite à actionner les choses sans perdre trop de temps parce que le temps peut parfois aussi jouer en votre défaveur amis béliers ouais on nous parle de retisser les liens de reconstruire ici donc pour moi il y a soit certains vont repartir avec avec une personne qu'ils ont voilà qu'ils connaissent déjà avec laquelle ils ont déjà été soit pour d'autres non c'est pas assez probant pour que je puisse en faire lecture non mais écoutez les amis je vois pas ce que je peux rajouter de plus par rapport à votre tirage mais il y a quand même cette notion de voilà soit vous allez revenir pour certains avec quelqu'un bon avec qui il y a quand même quelque chose de passionnel il y a une attirance il y a vraiment et je sais pas pourquoi on me dit que voilà certains bon vous êtes toujours sur quelque chose de protégé mais bon pour lequel on vous invite à faire appel à vos intuitions en dos de deck vous avez la carte oracle qui parle de protection totale donc et pour d'autres je sens quand même qu'il y a également cette notion de de nouvelles rencontres vraiment avec quelqu'un soit certains d'entre vous vont décider de revenir avec une histoire actuelle un peu passée voilà avec je dirais laquelle c'est un petit peu les montagnes russes soit vous allez complètement pour d'autres faire une nouvelle rencontre avec quelqu'un de plus âgé que vous de plus mature et mais avec laquelle vous allez peut-être hésiter par peur voilà les amis écoutez j'espère que ce tirage résonnera en vous je vous souhaite en tout cas un très très bon mois d'avril malgré la situation et puis voilà je pense bien fort à vous gardez espoir toujours et je vous retrouve moi très rapidement pour les énergies comme d'habitude je vous embrasse au revoir je vous souhaite à vous Sous-titrage ST' 501